Hey ! Salut à toi ! Alors aujourd'hui on va attaquer la troisième partie sur le module de bibliothèque Lightroom. Avant de commencer, je vais vous laisser mémoriser deux raccourcis clavier. Donc je vous laisse le temps de les noter sinon sur un petit post-it. La touche B va vous permettre d'ajouter ou d'enlever des médias dans la collection rapide. Ensuite le deuxième raccourci c'est CTRL B pour les utilisateurs PC et POM B pour les utilisateurs de Mac. Cette commande va vous permettre de basculer directement dans la collection rapide. Donc je vais faire une sélection de médias en utilisant la touche B. Je l'ajoute, je vais sélectionner, je l'ajoute aussi, je l'ajoute, je l'ajoute, je l'ajoute, je l'ajoute. Celle-là je vais l'ajouter aussi et celle-là aussi. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, à côté de collection rapide plus, on a un petit 8. C'est ce qui correspond justement aux 8 images que j'ai rajoutées dans la collection rapide. Donc on va basculer directement dessus en utilisant le raccourci CTRL B. Et voilà. Là on a basculé directement dans la collection rapide. Alors maintenant on va utiliser le raccourci CTRL A qui va permettre de sélectionner tous les médias. Maintenant on va cliquer sur le plus dans la collection. Donc on clique et on va créer une nouvelle collection. C'est important de sélectionner toutes vos photos avant, vous allez comprendre pourquoi. Donc je clique sur créer une collection. Disons que je vais marquer livre photo parce qu'on veut faire un livre photo. Donc je vais cocher sur inclure les photos sélectionnées. Et surtout ce qui est très important c'est de cocher créer des copies virtuelles. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et je clique sur créer. Hop. Et voilà. Là il nous a basculé directement dans la collection livres photo. Et là on a nos 8 photos. Les 8 photos on peut les reconnaître facilement car vous avez ce petit angle, ce petit coin de page qui est corné en fait. Donc ça, ça veut dire que ce sont des copies virtuelles. Pour comprendre, une copie virtuelle ce n'est pas une copie physique de votre photo. Ce que je veux dire c'est qu'on ne va pas créer un deuxième fichier sur votre disque dur. Comme son nom l'indique, c'est virtuel. Donc il ne va pas créer un fichier supplémentaire. Mais pour faire simple, il va créer un fichier texte vulgairement. Dans lequel il va indiquer toutes les modifications que nous allons faire sur une ou plusieurs images. Donc ça ne vous prendra pas plus de place sur votre disque dur. On va voir ensemble pourquoi créer une copie virtuelle. Déjà, dans une collection, on peut entièrement retravailler tout l'éditing. Donc maintenant, on enlève toutes les étoiles. Voilà. Et on va enlever tout ce qui est attributs. On va toutes les remettre en neutres. Et voilà. Même celle-ci. Et voilà. Donc maintenant, elles sont toutes en neutres. Et elles n'ont aucune étoile. Toutes les modifications que nous allons faire vont agir uniquement sur les copies virtuelles. C'est le gros intérêt. C'est-à-dire, tout l'éditing ne va pas affecter nos fichiers principaux. Parce que là, on travaille uniquement sur des copies virtuelles. Maintenant, si on le souhaite, on peut réattribuer encore des drapeaux et des étoiles pour affiner encore plus notre sélection pour notre livre photo, par exemple. Maintenant, on retourne dans Collection rapide et on va maintenant enlever toutes les photos, vu que nous les avons déjà ajoutées à notre collection. Comme vous pouvez le voir, le nombre de photos a été doublé. Tout à l'heure, on était à 8. Maintenant, on est à 16. C'est-à-dire, en fait, on a nos 8 photos de base et on a 8 copies virtuelles qui ont été ajoutées en plus. Alors, à savoir qu'elles sont déjà ici. Alors, ce que l'on va faire, on clique sur CTRL A pour toutes les sélectionner. Et on appuie sur la touche B. Et voilà. Toutes les photos ont été enlevées. Si vous allez maintenant dans Livre photo, vous verrez que vous avez quand même conservé toutes vos copies virtuelles. Alors, oui, c'est un peu bête, mais Lightroom crée des copies virtuelles dans notre collection rapide et en plus dans notre collection tout court. C'est un petit peu idiot, mais c'est le fonctionnement de Lightroom. Maintenant, on retourne dans notre collection. Donc, je vais sur mon Livre photo. Alors, il faut faire attention à ce que l'image de l'icône virtuelle soit sélectionnée. Sinon, vous risquez de ne pas voir vos médias. Au cas où vous avez activé justement l'attribut, par exemple. L'icône est juste ici. Il va vous permettre justement dans vos filtrages d'afficher toutes les photos virtuelles et uniquement les photos virtuelles. Si vous voulez les photos principales et les photos virtuelles, on active les deux. Mais là, dans notre cas, on ne sélectionne que virtuelles. L'intérêt de créer des copies virtuelles, c'est que justement, nous allons pouvoir travailler, modifier, modeler une image sans en altérer la photo principale. Comme c'est une copie virtuelle, on ne va vraiment modifier que cette copie et pas l'original. Donc, c'est vraiment intéressant. Pour le développement, on va le voir ça plus tard, quand on va travailler vraiment le module de développement. Vous allez voir qu'en fait, chaque vidéo va se combiner avec une autre. Alors, il existe une autre possibilité de créer une collection sans passer par la collection rapide. Mais ça, je le déconseille fortement. Car si vous travaillez avec des drapeaux ou des étoiles dessus, vous aurez alors une désynchronisation de tout votre tri. Donc, je vous montre quand même. Pour ça, on clique sur le petit plus à droite de collection, juste ici. On crée une collection que l'on va appeler, par exemple, poubelle. C'est tout ce qu'on ne veut pas utiliser. Donc, soit vous avez la possibilité de définir directement, définir comme cible en cochant ici. Soit, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, on va faire créer. Et là, ce que je vais faire sur poubelle, je fais un bouton de droite et je fais définir comme cible. Donc, je clique ici. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit plus qui vient d'apparaître. C'est pour vous indiquer comme quoi c'est la collection cible. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez sélectionner une photo et que vous allez appuyer sur la touche B, elle va être automatiquement envoyée dans ce dossier-là. Et plus dans collection rapide. Par contre, vous ajoutez vos photos principales et non des copies virtuelles. Là, je vais sélectionner pour vous montrer justement quelques images. Donc, je vais sélectionner celle-ci. Il faut faire attention parce que ça, c'est les copies virtuelles. Donc, on va utiliser l'attribut pour les faire disparaître et faire apparaître que les photos principales. Donc, je vais en sélectionner 3, 4. Celle-là, je l'ajoute. Et vous voyez, ajouter automatiquement. À chaque fois, on a un petit message qui apparaît, ajouter à la collection cible poubelle. Donc, ce n'est pas un super nom, mais bon, pour la démonstration, ça suffit. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, ici, donc là, on a le drapeau avec 5 étoiles. Et sur notre photo principale, on a justement le drapeau et les 5 étoiles. Donc, ça veut dire que si sur ma photo dans ma collection poubelle plus, poubelle, je veux dire, pardon, si là, je veux remettre la photo en neutre et que j'enlève les étoiles, si je retourne dans toutes mes photos, vous allez voir que ma photo principale, justement, vient de perdre son drapeau et ses étoiles. C'est pour ça, justement, qu'il ne faut pas utiliser, justement, de fichier principal. Il faut utiliser, justement, un système de copie virtuelle. Car, en fait, quand vous allez faire des modifications, elles vont s'appliquer sur la photo principale. Donc, ça n'a aucun intérêt parce que vous perdez votre tri. Du coup, la photo qui était retenue, maintenant, elle n'est plus retenue sur l'ensemble de votre catalogue. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment créer des copies virtuelles. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on retourne sur poubelle, sur notre collection poubelle. Je reselectionne toutes les photos. J'appuie sur B et je les renvoie. Je les ai supprimées, en fait, de ma collection poubelle. Mais elles sont toujours dans toutes les photos. Par contre, la cible reste poubelle. Donc, pour retrouver la cible comme collection rapide, il suffit juste de cliquer sur collection rapide et de faire un bouton de droite. Et définir comme collection cible. Ce qui fait que, maintenant, toutes les photos qui seront ajoutées, par exemple, celle-ci, je fais retape sur B pour l'ajouter, elles vont rebasculer juste ici. Vous avez le petit 1 pour un média ajouté. Concernant les collections, il est possible d'en créer un ensemble. C'est-à-dire, par exemple, là, je vais aller dans collection. Je vais cliquer sur plus. Je vais créer un ensemble de collections que je vais nommer livre, par exemple. Je fais créer. Donc, livre apparaît ici. Donc, là, je vais rajouter le livre photo, théoriquement, enfin, façon de parler à l'exemple qu'on avait fait précédemment. Je vais l'ajouter en le faisant glisser. Et disons que poubelle, c'est un autre livre qu'on souhaite faire. On l'ajoute directement dedans. Ce qui vous permet de retrouver directement toutes les photos que vous avez voulu faire pour votre livre ou pour vos différents noms que vous aurez ajoutés à vos collections, justement. Il existe aussi un catalogue intelligent qui s'appelle le catalogue dynamique. Il permet d'ajouter automatiquement toutes les photos répondant à des critères précis. Maintenant, nous allons aller dans collection. Nous allons cliquer sur plus, sur créer une collection dynamique. En nom, on va taper collection test. Et là, on va choisir plusieurs marqueurs. Par exemple, je vais choisir ayant une note égale ou supérieure, par exemple, à trois étoiles. Ayant un marqueur retenu. Donc, ça, c'est déjà activé. Là, si je veux, je peux ajouter d'autres fonctionnalités. Je peux marquer, par exemple, il y a un texte du libellé, dont le texte est, par exemple, modèle ou autre, etc. Et ça, c'est à vous de le personnaliser. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer. Et là, vous pouvez le voir juste ici. Là, j'ai toutes les photos de ma collection, justement, qui ont les critères minimum trois étoiles et plus. Et ayant le marqueur retenu. Donc là, on a actuellement quatre photos qui respectent cette règle. Et voilà. Donc, toutes les photos que vous allez importer au fur et à mesure du temps vont être ajoutées à cette catégorie. Donc, vous savez que, par exemple, vous pouvez vous faire une petite collection dynamique de photos haut de gamme. C'est-à-dire des photos qui sont vraiment très bonnes, qui sont retenues et qui sont de qualité avec quatre, cinq étoiles, par exemple. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la prochaine vidéo Lightroom, justement, sur le module Bibliothèque. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Twitter. Je suis toujours dispo pour discuter. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis bon, moi, je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos. Sous-titrage ST' 501